Je voudrais aborder avec vous aujourd'hui le problème de comment vivre votre acouphène. Je m'adresse surtout aux personnes qui n'ont pas encore trouvé de solution et qui cherchent, et qui cherchent parfois depuis très longtemps, et qui souffrent, et qui souffrent une vraie douleur. Une vraie douleur. Le problème principal, c'est que ces personnes ne sont pas comprises, ni par leur entourage, ni parfois par le corps médical, qui va rechercher une cause médicale qui, comme je l'ai expliqué, n'est pas toujours présente. Ce sont souvent un ensemble de dysfonctionnements qui vont créer l'acouphène. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, il y a un nombre incalculable de causes qui peuvent être à l'origine d'un acouphène. Il n'y a jamais une seule cause. Il y a toujours plusieurs causes associées qui vont avoir des répercussions les unes sur les autres. Il faut donc essayer de décortiquer, de comprendre, d'écouter d'abord le patient, pour qu'il nous donne tous les éléments qui vont nous permettre de définir un petit peu ce qui a pu intervenir dans son problème d'acouphène, qui est donc composite. J'en parlerai tout à l'heure et je vous donnerai quelques explications sur un graphe. Pour évaluer l'acouphène, il n'y a pas de possibilité de les mesurer. Certains continuent à chercher à mesurer l'acouphène, à savoir si l'acouphène est sur la fréquence 3624 ou 3628. Quelle importance pour le patient ? Ça ne va pas le soulager. Par la technique que j'ai mise au point, je ne tiens pas compte, pas directement, de cette fréquence, puisque je travaille sur l'ensemble de la bande de fréquence qui est perçue dans l'oreille et qui fait travailler une membrane à l'intérieur de l'oreille. Pour évaluer la gêne acouphénique, il faut le faire avec une échelle qui s'appelle une échelle de douleur, qui existe dans les hôpitaux. Quand vous avez une douleur, on vous demande à quel niveau vous percevez cette douleur et quelle est la variation. Eh bien, depuis plus de 45 ans, j'utilise la même échelle de douleur, graduée de 0 à 10, avec 0, pas d'acouphène, et 10 sur 10, acouphène, insupportable, intolérable, parfois invivable, parce qu'il y a des gens qui passent à des extrémités un peu regrettables. C'est déplorable. Cette évaluation, si vous voulez, qui va se faire par un chiffre, 3 sur 10, 5 sur 10, 8 sur 10, 10 sur 10, va être le résultat de l'ensemble des dysfonctionnements qui se surajoutent les uns les autres. Il y a les problèmes d'audition, il y a les problèmes de vision, de posture, d'articules toporomodibulaires, de problèmes de cervical, de problèmes de tension, etc. Des problèmes également émotionnels, des chocs émotionnels, les deuils, les pertes de travail, etc. Tout ça est expliqué dans une vidéo récente où j'expliquais quelles étaient les origines principales de l'acouphène. De nombreux patients essayent ponctuellement une technique, l'ostéopathie, l'acupuncture, la sophrologie, différentes techniques séparées, et ça marche un jour ou deux, et puis souvent ça chute, ou ça ne marche pas du tout. Tant que le patient se trouve à un niveau de gène qui est à 5, 6, 8 ou 10, on peut lui dire toutes les bonnes paroles que l'on veut, faire de la sophrologie, ça ne marchera pas. Il faut d'abord diminuer la gène pour que la personne puisse ensuite passer à un autre stade. Comme je vous l'ai dit, l'acouphène est composite. Dans mon livre, j'ai inséré un graphique qui montre toutes les composantes de l'acouphène, ou du moins les principales. Il y a sur ce graphe que vous voyez à l'écran, plusieurs parties. Vous voyez que cette échelle est graduée de 0 à 9, 10 sur 10. La première partie, qui est en rouge, c'est la partie de l'acouphène relative au phénomène vibratoire seul, qui est due donc au dysfonctionnement de l'oreille interne. Ensuite, il y a partie de l'acouphène relative à l'ensemble des tensions qui sont dans l'organisme, que vous voyez de couleur bleue. Ensuite, il y a la partie correspondante à la variation de l'acouphène en fonction du dysfonctionnement de l'oreille moyenne et de la trompe de stache en rose, qui n'existait pas dans le livre. Je n'avais pas mis cette zone-là, mais elle est très importante. C'est ce qui explique la variabilité de l'acouphène en fonction de l'état de la sphère ORL et éventuellement aussi de la pression atmosphérique ou d'un vol en avion ou d'aller promenade en montagne. Et la partie verte correspond à tout ce qui concerne l'aspect mental, physique, psychique, psychologique. Ça, c'est l'échelle de base sur laquelle je m'appuyais. C'est une échelle d'évaluation de la douleur. J'ai ensuite refait un autre graphe récemment, que je vais insérer dans le site acouphène.com, dans la rubrique complément du livre. Le graphe que vous allez voir comporte maintenant trois échelles. La première échelle, qui est sur la gauche, c'est l'échelle d'évaluation des différents aspects que je viens de vous exposer avant intervention avec l'appareillage auditif spécifique qui permet de diminuer la perception de l'acouphène. Parce que, par cette interposition, on va restaurer la fonction auditive, on va faire retravailler l'oreille et on neutralise l'acouphène, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Donc la première, je ne vous la décris pas, c'est celle qui était tout à l'heure, que je vous ai déjà décrite, en rouge, en bleu, en rose et en gris. Sur la deuxième échelle, après, c'est-à-dire après interposition d'appareillage auditif, on demande au patient quel est le niveau global de gènes. Sur la première échelle, il était à 8 sur 10 en global. Sur la deuxième échelle, il était ramené à 2,5 sur 10. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. Chaque cas est personnel, selon l'importance de chacun des éléments à l'intérieur. Et vous voyez que ce qui était à 4 sur l'oreille interne est passé à 1. C'est le rôle de l'appareillage auditif. Dans la mesure où la personne, également, au cours des examens, ne perçoit plus, déjà, un acouphène qui est diminué de 3 numéros, de 3 degrés, eh bien, tout ce qui est tension, tout ce qui est crainte, tout ce qui est problème d'hiver peut être réduit. Et donc, on arrive, si vous voulez, à une globalité de 2,5 sur 10. Si on en reste là, mais souvent on a une amélioration dans le temps, parce que plus ça va aller, plus la personne va être décontractée, plus la personne va comprendre que son acouphène n'est pas un problème pathologique. Si c'est un problème pathologique, la mise en place d'appareils ne diminuerait en rien les acouphènes. Il n'y aurait pas d'amélioration. Donc, lorsque la personne est arrivée à ce degré de gêne, il faut ensuite apprendre à positiver ce que l'on donne, si vous voulez, comme information au cours de la programmation neurolinguistique, au niveau de la prise en charge neurolinguistique. Et on va dire à la personne, maintenant vous n'avez plus 2,5 de gêne, mais allez sur l'échelle droite, vous êtes à 7,5 de bien-être. Et maintenant l'objectif, c'est d'essayer de remonter, de positiver pour aller vers le 10 sur 10. Parce qu'il y a encore du travail à faire, parce que le problème de la perméabilité tubaire n'a pas été traité, parce qu'il y a encore peut-être des problèmes au niveau visuel, au niveau des tensions, au niveau des articulations, de l'assouplissement des cervicales, etc. Tout ça va permettre d'espérer de regagner encore quelques points pour aller vers le 10 sur 10. Voilà comment je suggère de considérer l'acouphène, de considérer les possibilités de l'acouphène, mais vous comprendrez que c'est par une prise en charge globale de tous les éléments qui concernent l'acouphène qu'on peut espérer avoir une amélioration. Si on ne prend que ponctuellement les déséquilibres ou les dysfonctionnements les uns après les autres, on ne peut pas avoir de résultats fiables. Ensuite, lorsqu'on est à ce stade-là, il peut y avoir encore d'autres techniques qui peuvent être prises en compte. Il peut y avoir une prise en charge psychologique, il peut y avoir de l'hypnose également qui peut être intéressante. On peut reprendre l'acupuncture qui n'a pas forcément fonctionné toute seule, mais qui, lorsqu'on est arrivé à ce stade de bien-être, va permettre de consolider le résultat qui était recherché. Voilà, je vous suggère bien entendu de cliquer en dessous sur la description pour aller voir les compléments du livre, pour aller voir le site. Et je vous dis au revoir.